Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la salle de bain comme vous pouvez le voir. J'ai fait une vidéo dédiée à cette pièce où je vous explique tous nos choix et je vous présente la salle de bain dans son ensemble. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets la vidéo par ici. Bon il est grand temps de s'occuper du rangement des tiroirs de la salle de bain puisque là il n'y a absolument aucune organisation. J'ai vite fait mis quelques pots comme ça quand on a emménagé mais c'est clairement le bazar. Et l'idée c'est de trouver une place pour chaque chose, pour optimiser l'espace et puis éviter de chercher chaque truc pendant trois plombes à chaque fois. Parce que là c'est un peu le cas depuis qu'on a emménagé, comme je ne me suis pas encore penchée là-dessus, je voulais le faire en vidéo. Et puis j'avais d'autres vidéos à tourner etc. Les semaines sont passées et là j'ai vraiment envie que ça soit beaucoup mieux organisé et mieux pensé on va dire. Donc c'est parti ! Et tada ! Voilà un peu l'ampleur des dégâts comme vous pouvez le voir. C'est vraiment le tiroir dont je me sers le plus avec mes produits d'hygiène du quotidien, mon make-up etc. Mais voilà, il est temps de s'en occuper. En bas c'est plutôt tout ce qui est sèche-cheveux, les trousses de toilettes etc. Ça c'est un tiroir à mon chéri et là la réserve de produits. Je pense que le plus efficace là ça va être de tout sortir complètement pour faire le vide. Comme ça, ça va me permettre de faire éventuellement un tri s'il y a des choses qui doivent être cassées, des choses que je dois donner. Et ensuite ça me permettra de repartir sur une bonne base. Donc je vous montre ça. Lorsqu'on a installé les meubles, on a fait une découpe dans le tiroir pour pouvoir laisser passer les canalisations, les tuyaux qu'il y a juste à l'arrière. Puisqu'initialement ce sont des meubles de cuisine que nous on a adapté en meubles de salle de bain. Mais il fallait faire cette petite adaptation. Donc là je vais mettre le fond de tiroir qui permet de protéger. Et puis c'est un tapis qui est antidérapant. Ça c'est livré avec le meuble si vous voulez quand on l'a acheté. Mais il faut que je fasse la petite découpe pour pouvoir fermer correctement le tiroir. Donc je vais la faire simplement au ciseau. Et pour pouvoir organiser l'intérieur des tiroirs, j'ai pris ces compartiments-là en plastique chez Ikea. Vous avez la référence, ils sont hyper connus. Ça va me permettre de pouvoir compartimenter un petit peu les différents produits. Donc je pense que ça sera bien pratique. J'en avais déjà quelques-uns que je vais pouvoir réutiliser. Mais je vais compléter avec cela. Je pense que je vais déjà commencer par disposer les compartiments. Et puis après je pourrai ranger les produits à l'intérieur. Je vais voir un petit peu comment je peux m'organiser. Bon ben un jour une catastrophe. Je viens littéralement d'éclater mon sérum pour le visage Madara que j'adore en plus. Il m'a échappé des mains, il est tombé pile sur l'arête en verre. Heureusement elle n'est pas cassée. Je préfère que ce soit le sérum. Mais quand je vous dis que je suis maladroite les gars, je ne rigole pas. Il y en a partout sur le béton ciré, je suis ravie. Bon j'ai réparé ma bêtise. Je vais pouvoir reprendre le cours normal de cette vidéo. Cette boîte là est assez grande. Les produits vont tomber quand je vais ouvrir le tiroir etc. Je voudrais vraiment pouvoir les catégoriser sans que ça bouge en tous les sens. Et pour ça je vais me servir de ces séparateurs de tiroirs. Ça fait des années que je les ai. Je m'en servais avant dans mon rangement à make-up il y a quelques années. Je les avais gardés de côté. Et donc là je vais pouvoir les réutiliser. Bon c'est ok pour le premier tiroir, celui que j'utilise le plus. Et je suis hyper contente parce que je trouve qu'on y voit bien plus clair. Et j'ai réussi à bien m'organiser finalement avec ces compartiments. Donc dans ce compartiment là, ce sont les produits que j'utilise le matin avec mon produit à lentilles, déodorant, crème, lotion etc. Ceux que j'utilise le soir, crème, baume à lèvres, le masque que je fais de temps en temps, contour des yeux. Ici ce sont plutôt des produits pour le corps, les petits cotons lavables, les cotons tiges et puis les petits cotons cosmétiques. Les élastiques, les pinces. Ici c'est plutôt le coin cheveux avec tous mes petits indispensables. Là j'ai compartimenté avec plutôt les lunettes, les lentilles, les produits pour l'hygiène dentaire. Ici on a tout mon make-up. Si vous me suivez depuis quelques temps, ça a bien changé par rapport au début de ma chaîne où j'avais une commode remplie. Et encore là clairement j'en ai encore trop, je pourrais refaire un tri. Donc là j'ai mis les produits pour le teint, base, bébé crème, fixateur, les poudres, les enlumineurs, les bronzers, les blushs. Ici ce sont les produits pour les lèvres, anti-cerne, mascara, recourbeux cils. Ici les petits pinceaux de voyage, les produits pour les yeux, les crayons, la lèvres, etc. Là on a mes palettes, les pinceaux qui sont bons à laver. Donc là je vais m'y atteler après. Et ici on retrouve mes parfums parce qu'en général quand je me prépare je me parfume à ce moment-là. Donc voilà, c'est plutôt logique, tout est à portée de main et je peux facilement ranger les produits aussi. Donc je pense que le bazar n'est pas prêt de revenir. En tout cas j'espère, je vais vraiment essayer de garder cette organisation là. Et maintenant je vais passer au tiroir du dessous et ça va aller un peu plus vite. Voilà un petit peu comment je me suis organisée pour ce tiroir. Donc ici c'est mon Dyson, le Airwrap vous savez, donc le sèche-cheveux, embout pour se coiffer, etc. La boîte est hyper jolie en plus de ça et c'est pratique de l'avoir ici. Là j'ai mis un boucleur et un lisseur. Le lisseur c'est celui dont je me sers un peu plus souvent. Ici un petit sèche-cheveux de voyage avec une brosse de voyage. Là des petites pinces que j'avais. Et ici ce sont des trousses de toilettes et ma trousse de toilettes qui est toujours prête. Comme ça si jamais on part un week-end en vacances ou n'importe où, on a nos trousses de toilettes en fait qui sont toutes prêtes. Et on n'a pas à chaque fois à la défaire, à la refaire. C'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques temps maintenant et c'est super pratique de l'avoir toujours à portée de main. Bon maintenant je vais m'attaquer à ce tiroir où il y a vraiment pas mal de choses. Des produits pour faire des cosmétiques soi-même. De la réserve de produits, tout ce qui est vernis, semi-permanent, etc. Des miniatures de produits, format voyage, etc. Donc de la même façon je sors tout et ensuite on réorganise tout ça. Et voilà le résultat pour ce tiroir. Donc pour vous expliquer un petit peu dans ces compartiments-là, d'ailleurs c'est des petits compartiments en tissu que j'ai aussi dans mon dressing, vous savez, qui viennent de chez Ikea. Ici j'ai mis les produits pour les cheveux, petite lotion, un produit à lentilles de réserve. Ici ce sont tous les produits pour le visage et là les produits pour le corps, dentifrice, déodorant, crème corps, etc. Les gels douche de mon compagnon pour le sport. Il y a quand même pas mal de produits, il y a des choses que j'ai reçues il y a bien longtemps de marques et que je teste petit à petit. Et aussi je me rends 2-3 fois dans l'année à DM en Allemagne. C'est un magasin où les produits d'hygiène sont beaucoup moins chers. Donc en général quand j'y vais je fais un petit peu de stock puisque j'y vais pas toutes les semaines concrètement. Et juste là il y a deux bacs avec des produits un peu plus bruts. Les huiles, les huiles essentielles, les poudres, etc. Dont je me sers pour faire mon shampoing sec par exemple. De l'argile, voilà toutes des huiles végétales, etc. Et dans ce bac là j'ai mis les miniatures que j'avais. Comme ça quand je dois remplir ma trousse de toilette, je sais que je peux piocher par ici. Et là j'ai mis des petits contenants vides justement pour les voyages. Comme ça c'est réuni au même endroit. En tout cas c'est beaucoup mieux rangé qu'avant. C'est bien compartimenté et là au moins je sais exactement ce que j'ai. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais aussi en profiter pour enfin remplir ces contenants là. C'est des petits distributeurs à savon si vous voulez. Ça fait un bout de temps que je les avais achetés dans le but de les installer dans la salle de bain. Alors de mémoire je crois que je les avais trouvés sur Choose App. Il y avait eu une vente rue de la déco. Je crois que c'est ça. Mais de toute façon je pense que c'est la marque Blomus qui les fait. Et l'idée en fait c'était de pouvoir les disposer dans la niche. Donc il fallait que j'en trouve des assez petits. Puisque on a un peu mal géré cette partie là. Il y a eu un petit couac et la niche est plus petite que ce qu'on imaginait. Que ce qu'on voulait faire. Donc du coup les grosses bouteilles comme ça. Vous voyez moi mon shampoing est hyper grand. Ça ne rentre pas. Et l'idée c'était de ne pas avoir plein de produits qui traînent comme ça. De s'abaisser. C'est pas très hygiénique en plus je trouve. Enfin c'était pas l'idée. Donc voilà je vais pouvoir disposer à chaque fois les petites distributeurs de savon. Une fois qu'ils seront remplis. Et on pourra s'en servir comme ça assez facilement. Donc je fais ça tout de suite. Bon voilà ce que ça donne. C'est quand même nettement mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de la profondeur. C'était un petit peu juste aussi. Et du coup là ça passe vraiment pile poil. Donc j'ai mis ce dont on sert le plus. A savoir gel douche, shampoing après shampoing. Et mon gel intime. Et ici j'ai mon huile démaquillante. Et mon nettoyant pour le visage. Ça ce sont des petits formats qui passent. Donc voilà je les garde sous cette forme aussi. Et puis ils sont quand même un petit peu cachés. Ça passe. Bon cette vidéo touche à sa fin. Si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Et sur TikTok. Si jamais vous voulez me suivre de manière un petit peu plus quotidienne. Et voilà. Écoutez je crois que j'ai tout dit. Donc sur ce je vous en resterai très fort. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.